Bonjour, chez nous en Wallonie, chaque citoyen gaspille entre 15 et 20 kilos de denrées alimentaires par an. Alors c'est énorme et dire qu'on pourrait l'éviter en changeant un petit peu nos habitudes. Premier conseil, quand on va faire les courses. Il faut vraiment consommer en fonction de ses besoins. Donc aller dans le grand magasin avec le ventre plein, sa liste de courses et ne pas se laisser tenter par les sirènes de la consommation. Autre exemple, les fruits et les légumes défraîchis, on peut les utiliser en soupe, en jus ou en compote. Le pain est ce que nous jetons le plus, on peut le surgeler et se servir au jour le jour. L'eau du robinet c'est vraiment le geste facile, il suffit de tourner le robinet et l'eau est tout à fait potable dans nos régions. Au niveau des dates de péremption, il y a une petite subtilité. Il existe deux dates de péremption. Alors la première, à consommer de préférence avant l'oeuf. Ici on voit, c'est le 7 avril 2005, donc c'est plus du tout bon. Mais si je le prends, il est encore très très bon ce cacao, donc aucun souci. Ici c'est à consommer jusqu'au, après la date, dans ce cas-là, je ne le mange plus parce qu'il n'est plus propre à la consommation. Pensez à la spatule qui permet de bien racler les pots. Bien vider, c'est mieux pour éviter le gaspillage alimentaire, bien vider c'est mieux aussi pour le recyclage. Les intercommunales nous incitent aussi à moins gaspiller à travers toute une série d'outils et des initiatives mises en place, notamment dans les écoles. La Wallonie nous aide à lutter contre le gaspillage alimentaire et ça, c'est un tout bon plan. Merci. 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 Merci.